Bonjour à tous, tout d'abord je voulais vous dire quelques messages et en tout cas ce en quoi on croit avec le président Wauquiez en matière économique et industrielle pour notre région. D'abord vous indiquez que les trois intervenants qui viennent de prendre part à cette table ronde sont pour nous une fierté régionale. Une fierté parce qu'ils ont été capables d'imposer des activités économiques, industrielles, innovantes et puis territorialisées dans notre département et dans notre région. L'INDAB c'est la capacité de démontrer que dans l'Ain on est tout à fait concurrentiel pour installer une entreprise d'un grand groupe dans un territoire comme le nôtre et être un centre de décision pour une entreprise industrielle. Ça compte beaucoup pour nous, le département de l'Ain bénéficie d'infrastructures routières, autoroutières, aéroportuaires qui sont très développées, qui font de nous évidemment des points d'accès très utiles pour l'ensemble de nos investisseurs. Si ça a été possible pour eux, j'imagine avec de la perspicacité et puis une vraie volonté de réussir, ça le sera pour d'autres. Et ça c'est un des fils conducteurs de notre politique économique avec le président Wauquiez, faire en sorte que des centres de décision reviennent ou restent en région au Verne-en-Alpes. C'est pour ça que quand on a voté le plan de relocalisation, on a mis en place des aides au développement et à l'accompagnement de nos entreprises pour qu'elles puissent s'installer et travailler chez nous et que les décisions se prennent de chez nous. Vous savez tous qu'un centre de décision, on a beaucoup plus de mal à le délocaliser qu'une entreprise en tant que telle. Donc c'est quelque chose qui compte beaucoup et je voulais vraiment vous remercier d'avoir fait cela. Infiplast, c'est aussi une fierté régionale, c'est une fierté d'abord d'Oyonna et puis de la Plastique Vallée. C'est une fierté départementale, régionale et même nationale parce qu'à un moment donné de notre histoire sanitaire, ils ont su faire preuve de flexibilité, d'audace et d'innovation pour rendre service, pas seulement rendre service à nos habitants mais pour finalement permettre à des gens de rester en vie. Et si ça pour le coup, c'est pas quelque chose qui compte, alors je ne sais pas ce qui peut compter dans tout ce qu'on fabrique sur notre territoire. Ils ont bénéficié d'un accompagnement de toutes les collectivités et dans le cadre des dispositifs économiques. Nous, on a mis en place une aide à l'investissement pour toutes nos entreprises industrielles sur trois grands objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord conforter nos emplois chez nous et conforter nos entreprises industrielles dans leur développement. Quel que soit, j'allais dire, le moment de leur développement, elles peuvent compter sur un accompagnement régional qui n'est pas simplement un accompagnement financier mais qui peut être aussi de l'accompagnement RH, de l'aide à la formation. On est en capacité aujourd'hui avec Auvergne-en-Alpes Entreprises, de vous accompagner à chaque moment du développement de votre entreprise. Quels que soient vos besoins, on a un accompagnement qui est très personnalisé. C'est aussi, InfiPlace, pour nous, une réussite parce que ça montre que dans le département de l'Ain, on est en capacité de faire de l'innovation de pointe. Et ça aussi, ça tient finalement à l'environnement économique que nous avons dans ce département. C'est le premier département industriel de France. Ce n'est pas par hasard. Il y a une histoire, il y a un écosystème économique qui fait que finalement, si une innovation prend en forme, d'abord, c'est véritablement sous l'impulsion du chef d'entreprise, mais c'est aussi parce qu'il y a un écosystème qui accompagne ce développement. Je parlais tout à l'heure des infrastructures routières ou autoroutières. Il y a aussi les entreprises et tout le système économique et l'accompagnement des collectivités qui compte aussi beaucoup. Et on est très fiers qu'on ait pu faire ça pendant cette période Covid et que les choses puissent se déployer encore plus à l'avenir. Puis enfin, sur Radior, avec Écomobilité de l'Ain, là, on est sur quelque chose qui mélange finalement l'histoire, le patrimoine et puis l'innovation dans le cadre de nos mobilités. On est très fiers de ce programme. Le président Wauquiez a eu la chance qu'il lui soit présenté à l'hôtel de région il y a quelques temps. Si ça existe chez nous, si ça a pu être fait très rapidement, c'est parce que dans l'Ain, on est capable finalement de tous se réunir, de chasser en meute, comme le dit le président, et d'avoir toutes les compétences nécessaires à la création d'innovations et du coup à la création de ce vélo électrique qui, je suis persuadée, sera une réussite. D'abord, c'est une réussite régionale, puisque c'est un vélo qui sera 100% régional. C'est une réussite aussi qui démontre qu'on est capable de mettre en valeur toutes les possibilités qui sont les nôtres en termes de collaboration, en termes de financement évidemment, et puis en termes de promotion de ce que nous savons faire ici dans l'Ain, au sein de les régions et bien sûr bien au-delà. Et puis, peut-être pour vous dire un mot généraliste en conclusion, vous dire que dans le cadre du pack de relocalisation que nous avons voté, notre priorité, elle est très simple. Aider l'ensemble de nos entreprises industrielles à se développer. Je parlais tout à l'heure de conserver les emplois chez nous. Les ramener aussi, c'est quelque chose de très important. La crise sanitaire nous a montré qu'on a aujourd'hui des entreprises qui cherchent à avoir des circuits de transport ou d'approvisionnement qui sont plus courts que ce qu'elles avaient auparavant et que le sujet du coût du travail n'est plus quelque chose d'absolument insurmontable par rapport à d'autres difficultés qui arrivent. Tant mieux, nous en Auvergne-Rhône-Alpes, on est capable d'accueillir toutes les activités industrielles qui souhaitent s'intégrer chez nous. D'abord parce que c'est notre histoire, ensuite parce qu'on est en capacité de créer des écosystèmes d'accueil, à la fois pour des fournisseurs ou des clients, et puis aussi parce qu'on a un vrai savoir-faire de coopération à l'occasion des travaux, par exemple dans nos pôles de compétitivité ou nos clusters, qui font que nos entreprises finalement ne sont jamais seules. Et je crois que c'est ça le mot d'ordre de ce plan de relocalisation. Développez-vous, ayez confiance d'abord en vos qualités, puisque c'est vous qui créez l'économie régionale, et faites-le dans un climat de confiance avec des pouvoirs publics qui font en sorte de trouver les dispositifs qui vous correspondent le mieux et qui vous permettront demain d'être en capacité de ramener de l'activité, de la déployer encore plus, de gagner de nouveaux marchés et finalement de vous développer sur une échelle européenne ou internationale. On a la chance en Auvergne-Rhône-Alpes d'être une grande région industrielle, et ce pouvoir-là fait que quand on a eu des difficultés, notre économie ne s'est pas effondrée. On doit le rester. Et c'est plus dur de rester à un haut niveau finalement que de le gagner. Et si on le fait et si on y arrive, c'est parce qu'on a une collaboration entre vous et nous qui est très efficace et qui est efficiente. Alors à chaque moment du développement de vos entreprises, vous aurez l'occasion de trouver la région Vernon-Alpes et on espère qu'on sera à la hauteur pour vous accompagner dans votre développement, dans les innovations que vous saurez nous présenter pour faire rayonner cette très belle région.